Aujourd'hui les amis, nous allons explorer ensemble notre système solaire et découvrir toutes les merveilles qu'il renferme. Imaginez-vous flotter dans l'espace, au-dessus de notre système solaire. Devant vous, se trouvent huit planètes qui gravitent autour d'une étoile, le Soleil. Ces huit planètes, ainsi que leur Lune, forment notre système solaire. Le système solaire s'étend sur des milliards de kilomètres, mais la partie la plus importante est sans aucun doute le Soleil. Il est responsable de la lumière et de la chaleur qui rendent la vie possible sur notre planète. Sans lui, nous ne serions pas là pour en parler aujourd'hui. Ensuite, nous avons les planètes telluriques, les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Elles sont nommées ainsi car elles sont principalement composées de roches et de métaux, contrairement aux planètes géantes qui sont principalement composées de gaz. Enfin, les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces planètes sont immenses, des centaines de fois plus grosses que la Terre. Elles ont des systèmes d'anneaux spectaculaires et des lunes fascinantes qui valent vraiment la peine d'être étudiées. Les planètes telluriques sont les quatre planètes les plus proches du Soleil et sont principalement composées de roches et de métaux. Elles sont également appelées les planètes rocheuses. Les quatre planètes telluriques sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la plus petite des planètes telluriques. Elle ne possède pas d'atmosphère significative et a une température extrême, variant de moins 173 degrés Celsius à 427 degrés Celsius. Vénus est la deuxième planète tellurique du système solaire et est souvent considérée comme la jumelle de la Terre en raison de sa taille et de sa masse similaire. Cependant, Vénus a une atmosphère dense et toxique composée principalement de dioxyde de carbone, ce qui rend sa surface extrêmement chaude, atteignant une température moyenne de 462 degrés Celsius. La Terre est la troisième planète tellurique et est la seule planète connue à abriter la vie. Elle possède une atmosphère riche en oxygène et en eau, qui permet la vie telle que nous la connaissons. Mars est la quatrième planète tellurique et est souvent considérée comme la planète la plus susceptible de pouvoir abriter la vie en dehors de la Terre. Elle possède une atmosphère mince et froide, avec une température moyenne de moins 63 degrés Celsius. Des missions spatiales récentes ont montré que Mars a de l'eau gelée sous sa surface et que certaines régions peuvent avoir abrité de l'eau liquide par le passé. Tenez-vous bien mes amis, vérifiez bien que vos ceintures sont attachées. Car nous allons traverser la ceinture d'astéroïdes, une région du système solaire située entre les orbites de Mars et de Jupiter. La ceinture d'astéroïdes contient des millions d'objets rocheux, qui ont été formés il y a plus de 4 milliards d'années, lorsque notre système solaire s'est formé. Cet endroit est principalement constitué de roches et de météorites, certains de ces objets mesurent quelques mètres de large, tandis que d'autres peuvent atteindre plusieurs kilomètres de diamètre. Les plus gros astéroïdes sont même en mesure d'exercer une attraction gravitationnelle sur les plus petits, créant des « familles » d'astéroïdes avec des orbites similaires. La ceinture d'astéroïdes a également attiré l'attention des scientifiques, car elle peut nous donner des indices sur la formation des planètes. Les astéroïdes sont considérés comme des restes de la formation du système solaire, qui n'ont pas réussi à former une planète. En étudiant leur composition et leur structure, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur la façon dont les planètes se sont formées et sur l'histoire de notre système solaire. Bien que la ceinture d'astéroïdes soit souvent associée aux collisions catastrophiques qui ont eu lieu dans notre passé, elle est également une source potentielle de ressources pour l'humanité. Certains astéroïdes contiennent des minéraux précieux tels que l'or, le platine et le fer, qui pourraient être exploités pour une utilisation future dans l'espace. Continuons les aminodécouvertes. Survolons maintenant les quatre géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont parmi les objets les plus fascinants de notre système solaire. Leur apparence majestueuse et leur composition étonnante ont captivé les astronomes et les amateurs d'espace depuis des siècles. Tout d'abord, jetons un coup d'œil à Jupiter. La plus grande planète du système solaire, Jupiter est une géante gazeuse composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Cependant, ce qui la distingue des autres planètes est sa grande tâche rouge, une tempête massive qui dure depuis des siècles. Nous savons maintenant que Jupiter possède également de nombreuses lunes, dont certaines sont les plus grandes du système solaire. La plus célèbre d'entre elles est Io, qui est couverte de volcans en éruption. Passons maintenant à Saturne, la deuxième plus grande planète gazeuse. Saturne est connue pour ses magnifiques anneaux, qui sont en fait des milliers de petits corps glacés en orbite autour de la planète. Les astronomes pensent que ces anneaux se sont formés à partir de l'un de ces satellites qui se seraient brisés en morceaux. Saturne est également connue pour sa grande lune, Titan, qui possède une atmosphère dense et des lacs de méthane liquide à sa surface. Uranus est la troisième plus grande planète gazeuse, et elle est unique en raison de son orientation de rotation inhabituelle. Contrairement à toutes les autres planètes du système solaire, Uranus tourne sur son côté, ce qui signifie que ses pôles sont pratiquement sur son plan orbital. Les astronomes pensent que cela est dû à une collision massive avec une planète de la taille de la Terre. Bien que Uranus soit une planète gazeuse, elle possède également des anneaux, bien qu'ils soient beaucoup plus faibles que ceux de Saturne. Enfin, nous avons Neptune, la plus éloignée des géantes gazeuses. Tout comme Uranus, Neptune possède également une orientation de rotation inhabituelle, bien que moins prononcée. Comme Jupiter, Neptune a également une grande tâche sombre, mais elle est de couleur bleue plutôt que rouge. Les astronomes ont également découvert que Neptune possède des vents les plus rapides de tout le système solaire, soufflant à des vitesses supérieures à 2000 km heure. Je suis ravi de voyager avec vous à travers notre système solaire. Continuons notre voyage. Regardez, nous arrivons chez les planètes naines, ce sont des objets célestes qui ont longtemps suscité la curiosité et l'intérêt des astronomes. Ces corps sont similaires aux planètes en termes de forme et de composition, mais ils sont considérablement plus petits. En 2006, l'Union Astronomique Internationale, UAI, a défini officiellement les planètes naines comme des corps célestes qui orbitent autour du Soleil, qui ont une forme sphérique due à leur propre gravité, mais qui ne sont pas en mesure de nettoyer leur orbite des autres débris en raison de leur faible masse. Cette définition a entraîné la rétrogradation de Pluton de la catégorie de planètes à celle de planètes naines. Il y a actuellement cinq planètes naines reconnues par l'UAI, Pluton, Cérès, Omea, Makemake et Eris. Chacune de ces planètes naines est unique en termes de composition, de taille et d'orbite. Pluton, la plus célèbre des planètes naines, est située à la périphérie de notre système solaire et a été découverte en 1930. Elle est principalement composée de glace et de roche et possède une atmosphère ténue. Pluton est également entouré d'au moins cinq lunes, dont la plus grande, Charon, est presque aussi grande que Pluton elle-même. Cérès est la plus petite des planètes naines et se trouve dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Elle est principalement composée de roche et de glace d'eau et est connue pour avoir des cratères de grande taille et une étrange tâche brillante à sa surface. Oméa, Makemake et Eris sont des planètes naines situées au-delà de l'orbite de Neptune. Oméa est une planète naine allongée, Makemake est principalement composée de glace et Eris est légèrement plus grande que Pluton. Bien que les planètes naines soient relativement petites par rapport aux planètes géantes du système solaire, elles jouent un rôle important dans notre compréhension de la formation et de l'évolution de notre système solaire. Quel voyage mes amis ! Le système solaire est une merveilleuse représentation de la complexité de l'univers. Nous avons vu que le système solaire est composé d'une étoile centrale, le Soleil, ainsi que de huit planètes principales, chacune avec ses propres caractéristiques uniques. Les planètes telluriques, comme la Terre, sont rocheuses et solides, tandis que les planètes gazeuses, comme Jupiter, sont principalement constituées de gaz et de liquides. Nous avons également appris qu'il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, ainsi que plusieurs planètes naines, comme Pluton, qui se trouvent au-delà de Neptune. En explorant le système solaire, nous avons découvert des lunes fascinantes et des phénomènes naturels incroyables, tels que les tempêtes géantes de Jupiter. Dans l'ensemble, le système solaire est un exemple incroyable de la beauté et de la diversité de l'univers. Alors que nous continuons à en apprendre davantage sur notre système solaire et sur les autres systèmes planétaires, nous sommes constamment émerveillés par la complexité et la diversité de l'univers qui nous entoure. En cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, vous serez informés en temps réel de la sortie de nos futures vidéos. Ne manquez plus aucune vidéo de notre chaîne et découvrez toujours plus de contenus passionnants. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne Question Savoir.